prier à bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, je me recommande à toi, je recommande aussi ce moment à toi, car toi et toi seul est capable de grandes choses. Et si nous sommes là, ce n'est pas un fait du hasard, ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos forces, n'est-ce pas bien aimé, mais c'est parce que Dieu nous a accordé sa grâce, c'est pourquoi nous sommes là. Nous allons prier. Nous allons prier et nous allons parler de ce thème que le Seigneur veut m'a déposé sur mon cœur, afin que nous puissions partager, parce que nous devons faire très attention. Nous sommes vraiment au temps de la fin, nous devons faire très attention. Mon frère Rogatien Galip, soyez béni, que Dieu vraiment te voit et que Dieu te bénisse. Nous prions. Éternel Dieu notre roi, nous te louons, Seigneur Dieu de gloire, pour ton amour qui est au-dessus de tout, béni soit ton nom qui est grand, qui est redoutable, tu nous as accordé ces moments, ce n'est pas par nos efforts que nous sommes là, ce n'est pas par nous-mêmes, Éternel Dieu de gloire, mais c'est parce que tu nous as donné cette opportunité, c'est parce que tu nous as accordé cette grâce, Seigneur de saisir la grâce que tu nous donnes. Oh Seigneur Dieu de gloire, que tu es merveillé dans ton amour. Les psalmistes à son époque pouvaient le dire, en son temps, ils pouvaient le dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Éternel, tu as été le berger, tu es le berger, tu seras le berger de nos vies, Éternel Dieu de gloire. Et en toi, nous sommes en sécurité, Seigneur, car tu es celui qui assure notre sécurité, Éternel Dieu d'amour. Béni soit ton nom, Éternel. Béni soit ton nom, toi qui nous interpelle, toi qui nous parle, Éternel Dieu de gloire. Et nous sommes venus dans ta présence, pour t'écouter, grand roi, pour t'écouter, les dieux de gloire. Alléluia, Alléluia. Et parce que la Bible nous dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent se sanctifier, parce qu'il est lui-même saint. Nous allons prier, bien aimé. Nous allons prier pour dire, Seigneur, pardonne mes fautes et mes manquements. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce qui n'a pas honoré ton saint nom dans ma vie, depuis le matin jusqu'à 7h. Pardonne-moi. Et je demande aussi pardon pour chaque membre de ma famille. Nous prions, bien aimé. Nous prions, nous demandons, Seigneur, Éternel Dieu de gloire, dans ta présence, Seigneur. Je reconnais ta grandeur et ton autorité. Je reconnais ta puissance éternelle. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien éternel, Dieu de gloire. C'est pourquoi je viens, Seigneur. Et je reconnais aussi que tu es saint. Ta sainteté, je la reconnais, Seigneur. Je la reconnais. Oui, la Bible me le dit. Je le confesse, Seigneur Dieu de gloire. Parce que tu es saint. La Bible me dit que ceux qui s'approchent de toi doivent se sanctifier. Tu es miséricordieux. Tu es celui qui nous pardonne. Pardonne mes fautes. Pardonne, Seigneur, à chaque membre de ma famille. Pardonne-nous, Éternel. Tu connais nos faiblesses. Jésus, viens à notre secours. Viens à notre secours. Exerce ta miséricorde, Seigneur, et pardonne tout un chacun de nous, Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que le sang de Jésus nous lave et nous sanctifie et que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons besoin. Alléluia. Que le sang de Jésus nous sanctifie et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur, de nous laver par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce sang de victoire, ce sang de gloire, ce sang qui parle plus fort que le sang d'Abel, ce sang qui parle pour chacun de nous, Éternel. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de ton fils qui a coulé à la croix de Golgotha, puisse, Seigneur, Dieu de gloire, nous laver maintenant, laver les membres de nos familles. Que vous puissiez couler là où nous sommes, Seigneur, dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos vies, dans nos familles. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ forme une muraille de feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où se trouve chaque membre de nos familles. Et là où nous nous trouvons, nous-mêmes, au nom puissant de Jésus. Et te prions, Père de gloire, que tu nous remplisses, Seigneur, de la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui parle, le Saint-Esprit qui agit, que le Saint-Esprit nous remplisse, éternel Dieu de gloire. Parce que nous voulons te voir à l'œuvre, éternel Dieu puissant. Nous voulons te voir à l'œuvre, le Dieu puissant et vivant. Alléluia, Alléluia. Remplis-nous, Seigneur, de la plénitude du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Remplis-nous, 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 remplis-nous. Glorifie Jésus-Christ, glorifie Jésus-Christ pendant ce temps. Que tout esprit qui est contraire à toi et toi seul, l'Esprit de vérité, s'éloigne de nous. S'éloigne des membres de nos familles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est temps pour toi, éternel Dieu de gloire. Pendant que nous faisons ton œuvre, pendant que nous t'écoutons. Pendant, Seigneur Dieu de gloire, que nous sommes disposés à t'écouter, Seigneur. Garde et protège aussi les membres de nos familles. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton repère. Que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Nous sommes dans la joie bien-aimée. Alléluia, Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu 24 Matthieu 24 Dans le Nouveau Testament Nous lisons Matthieu 24 Du premier verset au cinquième Nous allons lire le verset 11 Nous allons lire aussi le verset 24 Nous lisons Matthieu 24 Du premier verset au cinquième verset Quand Jésus s'en allait au sortir du temple Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions Mais il leur dit Voyez-vous tout cela ? Je vous l'ai dit en vérité Il ne restera pas ici pierre sur pierre Qu'il ne soit renversé Il s'assit sur la montagne des Oliviers Et les disciples verrent en particulier lui faire cette question Dis-nous Dis-nous Je vais lire Dis-nous quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Le verset 4 Jésus leur répondit Prenez garde que personne ne vous séduise Car plusieurs viendront en mon nom Disant c'est moi qui suis le Christ Et ils séduiront beaucoup de gens Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre Gardez-vous d'être troublés Car il faut que ces choses arrivent Mais ce ne sera pas encore la fin J'avais dit jusqu'au verset 5 Jésus allait jusqu'au verset 6 Les versets 11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens Les versets 24 Car il s'élèvera des faux Christ Et des faux prophètes Ils feront des grands prodiges et des miracles Au point de séduire s'il était possible Même les élus Alléluia Nous allons lire Matthieu 7 Matthieu 7 verset 15 Matthieu 7 verset 15 Gardez-vous de faux prophètes Ils viennent à vous en vêtements de brébis Mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs Gardez-vous de faux prophètes Ils viennent en vous Ils viennent à vous En vêtements de brébis Mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs Alors Nous voulons parler de la séduction La Bible dit Que personne donc ne vous séduise C'est Jésus Christ qui parle Je vais prendre mes notes C'est Jésus Christ qui parle à ses disciples C'est les disciples qui posent la question Les disciples posent la question Mais quels seront les signes de ton avènement Les signes de la fin du monde Écoutez bien bien aimé Les signes de la fin du monde Jésus Christ ne commence pas par dire Vous entendrez des guerres et tout ça Jésus Christ commence par dire Je vais relire le verset 24 verset 4 Jésus leur répond Prenez garde Que personne ne vous séduise Les versets 5 Car plusieurs viendront sous mon nom Disant c'est moi qui suis le Christ Et ils séduiront beaucoup de gens Donc Les premiers signes De la seconde venue De Jésus Christ de Nazareth Ou de l'avènement De Jésus Christ de Nazareth Pour que Jésus Christ revienne Pour chercher l'église Les premiers signes Les premiers signes Ce n'est pas ce que nous entendons Par-ci par-là Les premiers signes Aujourd'hui tous nous disons Ah ce monde est mauvais Jésus Christ va bientôt revenir Jésus Christ va bientôt revenir Regardons ce qui se passe Regardons ce qui se passe Tout autour de nous Jésus Christ va revenir Jésus Christ est à la porte Jésus Christ revient bientôt Jésus Christ dit Vous qui écoutez sa parole Vous et moi Nous qui sommes ses enfants Ses fils et ses filles Nous devons faire attention Que personne ne nous séduise Ne soit pas séduit Jésus Christ parle de faux prophètes Jésus Christ parle de faux Christ Les gens qui viendront Qui diront que c'est eux Qui sont des Christ C'est eux Aujourd'hui nous entendons ça Ou pas Nous allons y revenir Alors Quand on parle de la séduction Quand on parle de la séduction La séduction c'est quoi ? Ça c'est la définition Que j'ai pris dans le micro Robert Pardon excusez-moi Je suis obligé C'est la définition que j'ai pris dans le micro Robert Dans la rouge Pardon Quand on parle de la séduction La séduction c'est l'action de séduire N'est-ce pas ? La séduction c'est l'action de séduire Séduire c'est l'action de corrompre La séduction c'est l'action de séduire D'entraîner D'attirer De fasciner Quelqu'un Vous voyez ? Alors La séduction Est décrite comme un comportement particulier Chez une personne qui chercherait A attirer l'attention d'une seconde En mettant en avant ses avantages Son charme Afin d'avoir un lien particulier Avec cette personne Là nous voyons c'est la séduction Déjà qui est Comment dire ? Charnelle La séduction qui est au fait Qui peut être au niveau C'est comme un homme Une femme Un homme qui cherche à voir Cette femme peut utiliser la séduction Et ça C'est des choses qui arrivent Mais la séduction qui nous concerne Ce n'est pas Que cette séduction Que cet homme va séduire cette femme Ou cette femme va séduire cet homme Si c'est pour Des relations charnelles Mais un homme peut séduire une femme Pour l'amener en enfer Une femme aussi peut séduire un homme Mais c'est pour l'amener en enfer Pour le sacrifier Parce que là C'est ce que nous allons parler Alors La séduction C'est une tromperie artificieuse Que l'on emploie Pour abuser quelqu'un Et le faire consentir à quelque chose Ou une démarche Nous voyons la séduction Qui se passe Qui se passe Pas tout simplement aujourd'hui Par ce que nous suivons Comme les pubs Il y a quelque chose Tu suis une pub Et puis tu sens vraiment Que tu veux acheter la chose Parce que tu as été séduit Ou séduite Par la personne qui fait la pub L'homme ou la femme qui fait la pub La pub t'a convaincu Et tu es séduit C'est comme quelqu'un Qui parle de Qui parle de Qu'est-ce que je veux dire Quelqu'un qui parle Des gens qui font Je ne sais pas La magie L'occultisme Et puis qui pousse Qui séduit une personne A aller suivre Là où il est lui Là c'est la séduction Vraiment spirituel Nous allons vraiment Nous baser sur Cette séduction là La séduction consiste A conduire une personne Dans l'erreur doctrinale Ça c'est la séduction Qui va nous concerner C'est de cela Que nous allons parler Bien aimé Aujourd'hui Peut-être le mercredi prochain Si Dieu le permet Par sa grâce La prochaine fois Vraiment si Dieu le permet Par sa grâce Nous allons parler de ça Parce qu'il y a des choses Qui se passent sur cette terre Aujourd'hui Et si nous 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 ne voyons pas Si nos yeux spirituels Ne sont pas ouverts Pour voir tout de suite Que c'est de la séduction Tout simplement Bien aimé Nous y tombons La Bible le dit La Bible le dit S'il était possible Même les élus Les élus aussi Peuvent être séduits Et il y a des élus aussi Des fois A l'époque où nous sommes Aujourd'hui Qui sont séduits Qui sortent de la saine doctrine Et qui vont suivre Les doctrines Des baal La doctrine Démoniaque Parce qu'il y en a Parce qu'il y a des gens Qui tiennent la Bible Mais à côté Ils ont un serpent Qui tiennent la Bible Mais à côté Il faut manger Des larves Qui tiennent la Bible Mais à côté Ils jettent des manteaux Qui tiennent la Bible Mais à côté Ils ont des faux prophéties Ils font du théâtre Ils payent des gens Pour que ces gens là Viennent témoigner Quelque chose Qui n'est pas vrai Juste un comédien Qu'on prépare Pour faire comme si Le prophète a vu Pendant que le prophète N'a rien vu N'a rien vu Parce qu'en fait Dieu n'est même pas là La séduction La séduction Ça c'est selon Biblique Dans la Bible La séduction Consiste à conduire Une personne La définition biblique De la séduction La séduction Consiste à conduire Une personne Dans l'erreur Doctrinale A l'écarter De la vérité Pour l'amener A adorer D'autres dieux Que le véritable dieux Pour l'amener A adorer Une personne Au lieu d'adorer Dieu Pour l'amener A adorer Une organisation Quelqu'un Au lieu d'adorer Dieu C'est ce qui fait Qu'aujourd'hui Les gens sont devenus Fanatiques des pasteurs Au lieu de devenir Disciples Bien aimé Je l'ai déjà dit Une fois Bien que je n'avais pas Parlé de la séduction Mais ça revient Ça rentre Dans cet enseignement Que nous allons Donner là Sur la séduction Cette prédication Sur la séduction Parce que les gens Qui séduisent C'est les gens Qui vous amènent A vous écarter De la saine doctrine Donc c'est à dire A vous écarter De la parole pure De la vraie parole Et qui amène Au fait D'autres pratiques Qui ajoutent Des pratiques Ténébreuses Dans la parole De Dieu Et qui cherchent A les défendre Et quand les gens Les gens Cherchent à les faire Les gens les font Quand les gens Nous amènent A ça Bien aimé Si tu n'as pas compris Si tu n'es pas Assise Dans la parole De Dieu Donc tu seras séduit Parce qu'il y a des gens Qui ont la parole Ils ont la parole Quand ils commencent A parler là Même si tu étais Assis quelque part Même si tu avais Des doutes Tu vas voir Au fait au final Tu commences A croire à la personne Tu te dis Non Ce qu'il dit là C'est vraiment La vérité C'est la vérité Combien de personnes Qui ont quitté La bonne voie Qui ont quitté La saine doctrine Pour des choses Qui sont Qui pour des sectes Combien de personnes C'est parce qu'ils ont été Séduits Ils ont été convaincus Par la personne Qui lui parlait Il lui parle des choses Que lui-même N'a même pas vérifié Dans la Bible Il s'est dit C'est que la vérité Est ici La vérité C'est Jésus-Christ De Nazareth La personne Qui t'éloigne De la saine doctrine Pour t'amener A le regarder Lui J'ai déjà entendu ça Croyez à moi Comme vous l'avez jamais cru Croyez à moi Croyez à toi Qui ? Toi une personne Tu demandes aux gens De croire en toi Toi-même Tu as des faiblesses Toi-même Tu connais pas tout Mais ils vont croire En toi Comment ? Toi-même Tu connais pas tout Tu en as aussi des faiblesses Mais tu demandes aux gens De croire en toi Au lieu de croire En Jésus-Christ Dites plutôt aux gens Tournez vos regards Vers Jésus Bien aimé Moi je vous dis De tournez vos regards Vers Jésus-Christ De Nazareth Parce que c'est Jésus-Christ C'est Jésus-Christ C'est seul Qui est la solution Et qui a la solution Vous voyez Quand les gens Amènent les autres Amènent les autres A s'éloigner De la doctrine Ou à mettre Des erreurs Dans la doctrine Voilà ce que dit La parole de Dieu Mais ils viennent Ils viennent Torturer La parole de Dieu Tout ça C'est parce qu'ils veulent Attirer les gens Vers eux C'est comme ça Il y a beaucoup Beaucoup Des églises Qui sont nées C'est comme ça Il y a beaucoup Beaucoup De doctrines Qui sont nées Il y a des gens Qui se disent Branhamistes C'est parce qu'ils ont Cris au message De Branham Et aujourd'hui Tu ne peux pas Dire le contraire Parce qu'en fait Pour eux Branham est Dieu Et quand j'ai vu Une chanson C'est sur Youtube Ils ont dit Un autre nom De Jésus-Christ C'est Branham C'est parce que ces gens Ils ont été Indoctrinés comme ça Ils sortent De la sainte doctrine Où c'est Jésus-Christ Et Jésus-Christ C'est seul On ne peut pas Comparer Jésus-Christ A un homme Qui est né Quelque part Jésus-Christ N'est pas né Par l'union D'un homme Et d'une femme Jésus-Christ Né par la puissance Du Saint-Esprit Mais Branham N'est pas né Par la puissance Du Saint-Esprit Et telle personne Telle autre personne Ils sont tellement nombreux Il y a un autre Qui est en Afrique En Afrique quelque part Et qui se dit Que c'est lui Qui est Jésus-Christ J'ai oublié Même son nom Comment il s'appelle Il se dit Que c'est lui Qui est Jésus-Christ Et il prend Le passage biblique Car Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a envoyé Son fils unique Enfin que Quiconque croit A lui ne périsse Mais qui ait La vie éternelle Ils ont mis Ce passage biblique là Ils ont mis Les noms du monsieur Donc quelque part Ils ont transformé Ils ont leur bible Et ils ont leur bible Par tout C'était écrit Jésus-Christ Ils ont mis Les noms De ces messieurs De leurs prophètes Mais c'est pourquoi Il y a aujourd'hui Il y a l'église De prophètes Telle Prophètes Telle On prie les dieux De ces prophètes On prie les dieux De cet homme Ou de cette femme Parce qu'il y a aussi Des femmes Dieu Des femmes Qui se disent Qui sont dieux Et les gens Les suivent aussi Vous voyez Parce que ces gens là Comment les gens Les suivent C'est parce qu'il y a Ils utilisent La séduction Ils utilisent La séduction Par leurs paroles Ils utilisent La séduction Par leurs pratiques Ils utilisent La séduction Pour éloigner Ces personnes là Qui sont Des personnes Qui sont En fait Fils et filles Des dieux Pour les éloigner De la saine Doctrine Pour les éloigner Ils mettent Maintenant Ils font Entrer Dans la vraie doctrine Ils font Entrer Des erreurs C'est pourquoi Aujourd'hui Nous avons Les ministères Des anges Nous avons La théorie De vol astral Sortie De son corps Toutes ces choses là C'est des choses Que ces gens là Utilisent La séduction Et Et quand Ils utilisent La séduction Ce n'est pas Parce que Ils veulent Juste utiliser La séduction C'est parce qu'ils veulent Que vous tournez Les regards Vers eux Et deuxièmement Ils veulent Vous éloigner De la voie de Dieu De la vie éternelle La vie éternelle Ne se trouve qu'en Jésus Christ Et ces gens là Utilisent Les ruses Pour vous amener A les suivre Et J'étais vraiment Je ne sais pas Comment je peux dire Choqué Oui 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 Quand j'ai suivi Cette vidéo Où quelqu'un Qui se met debout Qui prend la Bible Et puis qui dit Qui raconte Comment il était Sorti de son corps Il est allé rencontrer Quelqu'un A tel endroit Et puis Quand la personne Est venue Là où il était Les messieurs La personne Donc c'est déjà Qui se sont déjà Rencontrés Dans le spirituel Et puis il dit A l'église Je peux vous montrer Comment vous pouvez Sortir de votre corps Mais j'ai peur Pour que vous puissiez Aller Et ne pas revenir Parce que vous réussissez De rester là Où vous êtes allé Donc lui il connait Mais il se dit Homme de Dieu Il se dit Homme de Dieu L'église est pleine 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 L'église est pleine L'église est pleine Des erreurs doctrinales Il y en a tellement Quand on vous dit Pour chasser les démons Il faut prendre une arme Je ne sais pas Quelle arme Que les enfants ont Ou il faut se mettre En tenue militaire Quand on vous dit Mais écoutez Pour être pur Dans son corps Dans son corps Il faut aujourd'hui Qu'on s'habille tous En blanc C'est des choses Au fait Que l'homme ajoute Ce qui n'est pas Dans la parole de Dieu Les armes spirituelles Dont Paul nous parle Elles ne sont pas physiques C'est des armes spirituelles Déjà Donc elles sont spirituelles La blancheur Les habits blancs Que nous devons porter Ce n'est pas physique Mais c'est spirituel C'est nos cœurs Qui doivent être purs Nos cœurs Qui doivent avoir De l'amour Ce n'est pas L'effet de porter Toute l'église Les habits En blanc En blanc En blanc En blanc Ce qui fera De nous Que nous sommes blancs Et quand Jésus Christ Si Jésus Christ Vient à ce moment Il nous prend Avec lui Non Les choses Qu'on dit Dans beaucoup D'églises Mais regardez Dans ces églises Les gens sont Beaucoup 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 Les églises Sont remplies Parce qu'on leur parle De ça Matthieu 7 15 Nous avions lu Les loups ravisseurs Viennent En vêtements Des brébis Mais au fait Ce sont des loups Ils viendront Avec de belles paroles Ils viendront Avec de bonnes apparences Mais ce sont Des loups ravisseurs Il y a des gens Qui savent Qui ont signé Des pactes Déjà Ils les savent Alors pour ne pas Se perdre Tout seul Ils se disent Écoutez Nous allons Nous aussi Chercher des gens Les gens Qui vont se perdre Avec nous Et ils vont chercher Les gens Comment ils vont chercher Ces gens là Ils vont les appeler Là où sont Dans leurs églises Parce que généralement Ces églises là Ne sont même pas Les églises de Dieu Ils disent Mon église Dans mon église Donc quelque part Dieu n'est pas là Dieu n'est pas là Parce que c'est L'ère église à eux Et ils veulent séduire Les gens Par des pratiques Parce que les gens Aiment Les gens aiment Tellement Les choses Matérielles Les gens aiment Tellement Qu'on leur dise Écoutez Va Comment dire Mets-ci Mets de l'eau Dans un bassin Laissez-ci Mets l'allumette Mets les piments Mets quelque chose De matériel On dirait Si on te parle Juste de la parole De Dieu C'est comme si La parole de Dieu Ne va pas agir Il faut nécessairement Ajouter quelque chose A la parole de Dieu Il ne faut rien ajouter Le temps de Dieu Ce n'est pas Notre temps Alors Les sortes De séductions Je l'ai dit Tout au début Je le disais Mais je l'ai redit encore Il y a la séduction Sensuelle Entre un homme Qui séduit une femme Parce que cet homme Vait épouser cette femme Écoutez Il va séduire Ou la femme Qui séduit l'homme Et puis l'homme Est conquis dans son cœur Il va épouser cette femme Écoutez Là c'est autre chose Il y a la séduction aussi Qui peut se faire Juste parce que La fille là Elle veut Ou l'homme Vait avoir De l'argent Vait avoir Comme les gens Qui vont Faire des choses sales Tout simplement Pour avoir de l'argent Ils utilisent aussi La séduction Et en plus De la séduction Cette séduction là Qui est physique Elle est aussi Spirituelle en même temps Parce que ces gens là Ouvrent une porte Au diable L'effet de s'unir Avec une prostituée Ces gens là Ouvrent une porte L'effet de s'unir Cette femme Avec un animal C'est une grande porte Qui s'ouvre Tout ça C'est pour Avoir de l'argent C'est pour avoir Le matériel Alors c'est des portes Des boulevards Qui s'ouvrent A l'ennemi C'est comme des gens Qui vendent des filles Qui vont prendre Je ne sais pas Dans quel pays Pour aller travailler Dans un autre pays Et quand ils arrivent là-bas Ils font que ces filles là Ils les vendent Au fait Dans la prostitution Pour qu'eux En retour Aient l'argent Donc ces filles là Travaillent pour eux Et pourtant Quand ils sont allés Les chercher C'était vraiment Pour que ces filles là Aillent faire Peut-être Les ménages Des travaux Comme ça Et pour un temps En fait Pour Selon leur contrat Mais après Les filles Deviennent Des objets Vraiment De la De la prostitution Les gens Qui les font Ces gens là Ils passent Par la séduction Ils séduisent Ces filles là Par tout Ce qu'il est à promettre Vous allez voir Tout sera bien Et c'est si Vous aurez un bon salaire Quand la fille regarde Ici chez moi Il n'y a pas de travail C'est la pauvreté Je vais quand même Aller travailler Pendant autant d'années Et puis je vais ramener L'argent pour ma famille Mais il arrive là-bas Malheureusement Contact coupé Et c'est la souffrance C'est la servitude C'est l'esclavagisme Ces gens là Utilisent la séduction Par leur parole Il y a aussi la séduction Dans la manipulation La séduction Que nous voyons Au travail de la télé La séduction Par les pubs Vous voyez Une pub sur Je ne sais pas Toutes les pubs Que nous voyons Que ce soit De voiture Que ce soit Les choses à manger Et des maisons à vendre Et tout ça La personne qui présente La pub C'est comme s'il n'y avait Aucune imperfection Au fait Mais après Quand vous allez dedans Vous allez voir Si vous mangez Beaucoup de sucre Ça va vous détruire La santé Et puis Si vous allez A tel endroit Il y a des gens Qui ont été Séduis par une pub Ils arrivent là-bas Mais ce qu'ils ont trouvé C'était contraire A ce qu'ils ont Ils ont entendu Au fait Pendant la pub Ou dans la pub Ces gens là Sont vraiment Déçus Vous voyez Ils ont été Attirés Au fait Parce qu'il y avait Une séduction Par la parole Vous voyez Quand les gens Font des propagandes Électorales Ils nous séduisent Non ? Ils nous disent Écoutez Votez-moi Moi je ferai Ceci Je ferai cela Mais une fois voté Généralement Ils font pas Tout ce qu'ils promettent C'est pas S'ils utilisent La séduction C'est comme Les gens qui font Des films Qui séduisent Les gens Par leur film Mais quel que soit Le film Quel que soit L'ordre du film C'est pourquoi Il y a des gens Qui sont attachés Aux séries Aux séries Télé Parce qu'au fait Il a regardé Un épisode Et puis Il veut pas lâcher Au fait Il continue En fait Il faut savoir aussi Que derrière tout ça Il y a la distraction De l'ennemi aussi Et il y a la séduction Spirituelle C'est ce qui nous concerne Parce que dans Matthieu Que nous venons Nous avons lu Tout à l'heure Matthieu 24 Quand la Bible Quand Jésus C'est dû aux disciples Attention Que personne Que personne Ne vous séduise Quand il parle De cette séduction C'est la séduction Spirituelle Qui va éloigner Les gens De la saine Doctrine Qui va éloigner Les gens De la vie Qui va éloigner Les gens De la vie Que Christ se donne Et qui va les entraîner Vers la mort Cette séduction Spirituelle Je l'ai dit Au début Je le répète La séduction Spirituelle Consiste à conduire Une personne Dans l'erreur Doctrinale Les sortir De la doctrine De la saine Doctrine Et l'écarter De la vérité Pour l'amener Adorer un autre Dieu Que le véritable Dieu Pour l'amener Adorer une personne Au lieu d'adorer Les créateurs Pour l'amener A être fanatique De quelqu'un Mais aujourd'hui Si vous dites Quelque chose Ou vous Vous analysez Vous analysez Peut-être Une prédication De quelqu'un Qui a donné Et puis Vous trouvez Qu'il n'y a rien De Dieu Là-dedans Et vous n'êtes pas Convaincu Vous partagez Avec quelqu'un Qui va prier Là-bas Regarde Mais faites attention Regarde ce qu'il a dit Regarde ce qu'il a dit La personne La personne peut vous haïr Vraiment vous haïr Parce que pourquoi Cette personne Est fanatique De son pasteur Il est fanatique De son pasteur Quand je vois Quelque chose Qui s'est passé Chez moi Quelque chose Qui s'est passé Chez moi Au Congo Il y a Un faux Prophète Qui prend Un monsieur Ce monsieur Là Ce n'est pas La première fois Qu'il fait Ses coups Ce n'est pas La première fois Il le fait Souvent Il y a Ce faux pasteur Là Ce faux prophète Généralement Le faux prophète Qui le prend Et qui disent Ecoutez Une fois C'était même Un faux pasteur Qui l'a pris Qui est allé Faire une campagne D'évangélisation Et lui Il a joué Comme quelqu'un Qui était Sur un fauteuil Roulant Comme un handicapé Il a joué ça Il a joué ça Il s'est mis Sur le fauteuil Tout était préparé Et puis Les pasteurs Qui prêchent Qui prêchent Qui prêchent Qui dit Le Seigneur Est capable De guérir Le Seigneur Est capable De délivrer Et s'il y a Quelqu'un ici Qui est sur un fauteuil Roulant Allez amenez-les Et puis Les gens En fait Les complices Qui lèvent la main Les complices Lèvent la main Et puis Après Amenez-les Amenez-les Qui viennent Qui viennent Je vais prier Je vais prier Jésus Christ En ordre Jésus Lève-toi 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 Et puis Les paralytiques S'est levée De son fauteuil Les gens Commencent à crier A crier Dieu Bon Dieu Bon Dieu Sauf que Les pasteurs Ils attendaient A ce que Les gens Donnent Beaucoup D'offrandes A partir De ces faux miracles En fait Parce qu'ils verront Que c'est un miracle Et Il a promis Au monsieur De l'argent Mais qu'il ne lui a pas donné Et ce monsieur Là il passait Dans des réseaux sociaux Pour en parler Et puis Il a même donné Donné le nom du pasteur Il a donné même Le nom de l'église Et il a dit aux gens La personne Que vous avez vu Ça C'était pas C'est moi Je n'ai jamais été handicapé Et tout ça Il a donné son nom Mais ça c'est pas limité Là-bas Il paraît qu'il a fait Aussi d'autres Ça j'ai pas vu Mais ce qu'il vient De faire là maintenant Il va quelque part Quelqu'un qui fait Que prophétiser Et depuis Qu'il a commencé A faire ses prophéties Au fait Ses prophéties Là C'est toujours Démasqué On voit Qu'il fait Il fait Des fausses prophéties Il dit des choses Au fait Qui ne sont pas vraies Tout de suite Ça se voit Que c'est du théâtre Qu'il est en train de faire Tout de suite Les gens en parlent Les gens ne le croient pas Mais quand je dis Les gens ne le croient pas Les gens qui sont lucides Mais les gens qui ne sont pas lucides Les croient Ces gens-là Les croient Et les gens sont nombreux Dans cette église-là Dans son église Qu'il a commencé Je ne sais pas Ça fait combien de temps Qu'il a commencé Et quand il parle avec Il a appelé les messieurs Le monsieur est allé Il dit Écoutez Ils se sont entendus Comme quoi le monsieur Va être comme un fétichien Et avec un fil Sur la hanche Et puis lui Il va prophétiser Il va dire Le Seigneur me montre Tu as les fils Sur la hanche Tu as ça Tu as ça Et sauf que Les gens ne se sont pas bien préparés On lui dit Lui il dit Tu as les fils Sur la hanche Et puis en plus Tu as le Comment on appelle ça Les noix de Vous voyez Les noyaux Les noix de palme Et tu as ça aussi Dans ta poche Et puis les messieurs Qui dit Non 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 Pas de noix de palme Mais juste le fil Que j'ai Et puis Ils ont dit Viens ici Ils ont coupé les fils Mais sauf que l'argent Que lui Le prophète L'a payé Je ne sais pas Combien Ils se sont entendus Et les autres Ne lui ont pas donné Ce montant là Et lui Il est passé Sur les réseaux sociaux Pour dire C'est moi Je n'ai jamais été féticheur Les gens qui connaissent Me connaissent Dans mon quartier Et tout ça Tout ça Je n'ai jamais été féticheur Ce prophète là C'est un faux prophète Il a envoyé les gens M'appeler Et voilà voilà Il a expliqué Et lui Le prophète Au lieu de se taire Il fait encore une émission Pour dire Ah vous voyez Les gens Les gens ont payé Ces messieurs là Pour contribuer Les miracles Les miracles Que moi j'ai fait Moi j'ai coupé Les fils Devant vous Vous avez vu ça Ou pas Et les gens disent Oui 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 prophète Oui prophète J'ai dit Que la veuglément Au fait Quand j'ai vu ça Moi Je disais Que la veuglément Que la veuglément C'est comme ça Au fait Je pensais A la séduction De ces derniers temps Et ces passages là Que j'ai pris Je pensais A la séduction Et ces derniers temps Bien aimé Le monde est Tel qu'il est Voyons dans la Bible Dès le commencement Déjà Adam et Ève Ils ont été séduis Non Adam et Ève Dans Genèse 3 Genèse 3 De 1 à 5 La Bible nous dit Les serpents Était les plus rusés De tous les animaux De champ Que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres Du jardin La femme répondit Au serpent Nous mangeons Du fruit Des arbres Du jardin Mais quant au fruit Des larmes Qui est au milieu Du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez point Et vous n'y toucherez point De peur que vous ne mourriez Alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez point Mais Dieu sait Que le jour Où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et que vous serez Comme les dieux Connaissant les biens Et les mals Ces paroles là Le diable a utilisé La parole Parce qu'il sait Que Jésus Christ C'est la parole Il utilise la parole Pour ôter la parole Que Ada et Ève Que Ève a écoutée De la part de Dieu Vous voyez bien aimé Quand on parle De ces gens là Qui veulent Qui veulent Amener les autres Dans une erreur Doctrinale Ou dans l'erreur Doctrinale Ou dans les erreurs Doctrinaux Si on Doctrinale Si on peut dire ainsi On les amène On les amène Dans une erreur Ils utilisent quoi La doctrine biblique C'est dans la parole C'est dans la parole Où Jésus Christ C'est Dieu Jésus Christ C'est Dieu Rien ne changera Jésus Christ C'est restera Dieu Quand les uns disent Ah Jésus Christ C'est pas Dieu C'est un prophète Erreur Comment ils ont eu Cette erreur là Et cette erreur là Est restée à eux Et malgré ça Ils vont le dire aussi Aux autres Et ils attirent la foule C'est pas s'il y a Quelqu'un Qui leur avait parlé Et cette personne Qui leur a parlé Cette personne Ou cette force Qui a parlé Cette force a utilisé La parole C'est comme le diable Qui a utilisé la parole Et aujourd'hui Les diables Utilisent aussi la parole C'est pourquoi Nous voyons Beaucoup de tendances Où les gens Qui disent Non Jésus Christ Est prophète Comme Vous avez déjà Entendu ça Il est prophète Comme Comme L'ère prophète A eux Donc c'est à dire Entre Jésus Et l'ère prophète Il n'y a aucune différence Est-ce qu'on peut comparer Jésus Christ A une personne Des erreurs Une erreur Doctrinale Et cette erreur là Va conduire les gens À l'enfer Parce que la vie Les saluent Et se trouve Quand Jésus Christ Et Jésus Christ Est seul Et nous connaissons Ce qui se passe À cet endroit là Le fait de prendre Jésus Christ De le mettre Au même rang Que la prophète Nous voyons Ce qui se passe Aussi Parce qu'une personne L'ère a Captivé Leur esprit Et ils sont restés Là dedans Et ils en parlent Et ils en parlent Et ça va De génération En génération Et beaucoup Des gens Sont tombés Là-bas Les gens Qui disent Jésus Christ N'est pas Dieu Il est tout Simplement Fils de Dieu Mais il n'est Pas Dieu Bon parce que Jésus Christ C'est tout simplement Fils de Dieu Il n'est pas Dieu Vous croyez A la résurrection Vous croyez A la nouvelle Jérusalem Vous croyez Que Jésus Christ Reviendra Vous croyez Que nous allons Vivre l'éternité Avec Jésus Christ Bon maintenant Vous mettez Jésus Christ Comme fils Et le père Sera où C'est le père Qui vient Pour chercher l'église Ou c'est Christ Qui vient Pour chercher l'église Bon Christ Vient chercher l'église Pour son père Et puis après Le père où Jésus Christ C'est dit moi et le père Nous sommes un C'est lui qui me voit Voit le père Vous voulez que Jésus Christ Parle comment Je suis dans le père Le père est à moi Vous voulez qu'il parle Comment Vous voulez que Jésus Christ Parle comment Il a dit lui-même C'est clair C'est lui qui voit Jésus Christ Voit le père Donc Jésus Christ Le père Et le Saint-Esprit C'est une personne Une personne Les autres disent Ah non Si c'est lui qui était Il est père Mais quand il est descendu Sur la terre Donc le ciel est resté vide Le ciel ne pouvait pas rester vide Et passer lui-même Il est omniscient Omniprésent Omnipotent Donc il est partout Il est Dieu Et il agit Il est Dieu Jésus Quand Dieu dit Faisons l'homme A notre image Selon notre ressemblance Il a parlé Il a parlé des anges Quand il est autour de Babel Il dit descendons Voyons Il a parlé Des qui Des anges Parce que Dieu lui-même A agi comme le père Il a agi comme le fils Et comme le Saint-Esprit Parce qu'il est Dieu Il est Dieu Il n'y a pas trois dieux Il n'y a qu'un seul Dieu Il n'y a pas trois dieux Les gens qui disent Quand vous priez Je te prie père Au nom de Jésus Christ Ces gens disent Vous êtes trinitaire Vous êtes sectaire Mais c'est quoi cette histoire ? Voilà les gens Comment Ils prennent en fait La parole de Dieu Et ils changent Je ne sais pas comment Je prie Quand je dis Je prie au nom de Jésus Jésus Christ L'a dit ou pas Tout ce que vous demanderez Au père En mon nom Je le ferai Enfin que le père Soit glorifié par le fils Tout ce que vous demanderez Au père En mon nom Je le ferai Vous demandez au père En mon nom Jésus Christ Je l'ai fait Parce que c'est lui-même Qui est Dieu Donc nous prions La même personne Nous prions Quand je dis Je te prie père Au nom de Jésus Christ Cela ne veut pas dire Qu'il y a un père Là-bas Assis sur son trône Avec la barbe Et puis il y a un fils À côté Un jeune homme Qui est là à côté Et puis il y a Le Saint-Esprit Une force à côté Le Saint-Esprit N'est pas une force Le Saint-Esprit C'est une personne C'est pourquoi Il faut faire attention S'il y a des gens Qui disent Le Saint-Esprit Surtout dans ma langue Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Et lobby Le Saint-Esprit C'est comme une chose Au fait Le Saint-Esprit N'est pas une chose Le Saint-Esprit N'est pas une force Quelqu'un Le Saint-Esprit C'est une personne Parce que le Saint-Esprit Est Dieu Il est Dieu Il n'y a pas de différence Et le diable Le chercheur A détruire Il est venu Il a parlé À Adam Et Ève Il a parlé à Ève Dieu a-t-il réellement dit Donc Il sait que tout est dans la parole Alors il faut aller par la parole Jésus-Christ lui-même Quand il était tenté Avant de commencer son ministère N'est-ce pas Que le diable est venu par la parole Il est écrit Jésus-Christ a répliqué aussi par la parole Ce que Ève n'a pas fait Aujourd'hui Toi mon frère Toi ma soeur Moi Nous Toi et moi Nous Nous savons que le diable est là Et il agit Il utilise la séduction Pour nous éloigner De la bonne parole De la pure parole Donc Pour connaître cette pure parole En fait que quand ces gens-là Les autres Qui viendront avec la parole Qui est contraire à la parole de Dieu Que nous puissions répliquer Par la parole Qui est la parole pure Donc Jésus-Christ de Nazareth Vous voyez l'histoire de Samson Et de Dalila Si vous allez dans Juge au chapitre 13 L'histoire de Samson Chapitre 14 Chapitre 15 Et le chapitre 16 A partir du chapitre 13 Au fait On nous parle de la vie de Samson Et à partir du chapitre 16 C'est là où Samson Va tomber maintenant Entre les mains de Dalila Ou Delila C'est comme C'est dans la version Et cette femme Elle a utilisé la séduction Mais la séduction de cette femme Ce n'était pas parce qu'elle Elle voulait vivre avec Samson N'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? C'est pas qu'elle voulait vivre avec Samson Non Elle ne voulait pas vivre avec Samson Ce qu'elle voulait elle C'est avoir l'argent Et ce qu'elle voulait elle C'était Vendre Samson Auprès des princes Des philistins Son objectif C'était la destruction De Samson Or Samson Avait la parole Samson Avait l'onction Et Samson Ne pouvait pas vendre son onction A cause de la parole De la dame Mais à cause de la parole De cette Dalila Samson A vendu son onction Et il a dévoilé Les secrets Parce qu'il a parlé Samson Il a parlé Si Samson n'avait pas parlé Dalila ne connaitrait pas les secrets Mais c'est parce qu'il a parlé Dalila a parlé Et Samson S'est répondu par la parole Mais cette parole là A ouvert une porte à l'ennemi Et Samson est mort Même si ce jour là Des jours de sa mort Il y a eu beaucoup de philistins Qui sont morts Mais il est mort comment ? Avec les impuis Avec les gens impus Il est mort avec eux Dieu est juste Dieu est bon Il a demandé pardon Les cheveux ont poussé Il a dit à Dieu Même pour la dernière fois Que ces philistins soient exterminés Dieu lui a donné la force Mais lui-même Il était sous les décombres Avec les autres Faisons attention Parce que le diable est rusé Dans sa séduction Il utilise ses ruses Les gens qui travaillent pour l'ennemi Utilisent les ruses Comme Dalila Il travaillait pour les ennemis Des enfants d'Israël Elles-mêmes aussi étaient Dans cette race là Il y a des gens Qui sont de la race Comme Dalila Et qui sont utilisés Par le diable Pour séduire le peuple du Dieu Bien-aimé Il y a des choses Nous allons poursuivre prochainement Il y a des choses Qui se passent aujourd'hui On nous parle Du ministère des anges Vous avez suivi ça ? On nous parle De l'évangile De la prospérité Aujourd'hui c'est comme si Pour être un enfant de Dieu Pour être béni de l'éternel Il faut avoir des maisons Il faut avoir l'argent Il faut voyager partout Si tu ne voyages pas partout Si tu n'as pas de belles voitures Tu n'as pas de jet privé Tu n'es pas un enfant de Dieu L'évangile de la prospérité A cause de cela De l'évangile de la prospérité Les gens Pardon excusez-moi Les gens se permettent À apprendre aux gens Qui viennent à l'église Pour prier Ils leur apprennent la magie Comment avoir l'argent Ils leur apprennent la magie Dans l'église A cause de l'évangile De la prospérité La sortie du corps La sortie astrale Combien qui en parle aujourd'hui ? Mais les gens sont remplis Dans ces églises là Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible ? Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible ? Ils parlaient de Philippe Philippe a parlé de la sortie astrale Philippe n'a pas laissé son corps là-bas Et sorti, arrivé je ne sais pas où Dieu l'a transporté Lui, Philippe Il s'est retrouvé là-bas On ne peut pas se comparer à Jésus-Christ Jésus-Christ il est omniprésent Nous allons parler de tout ça La prochaine fois par la grâce de Dieu Parce que c'est des choses qui se passent aujourd'hui Aujourd'hui nous sommes dans cette époque Dans ces siècles où nous sommes Dans cette année où nous sommes Toi et moi Vous et moi Bien-aimés Nous entendons ça A gauche, à droite On nous parle de l'évangile de la prospérité Nous voyons ces gens là Ils attirent la foule La foule La foule et la foule Donc Lazare Il y a les gens qui disent Lazare c'est l'esprit de pauvreté Lazare et tout ça, tout ça Oui C'est l'esprit de pauvreté Il faut être riche Moi quand j'ai commencé J'en avais rien Maintenant j'ai de l'argent J'ai des voitures J'ai ceci Les pasteurs sortent là de sa voiture Les gens viennent danser Les gens mettent des peines par terre Pour que les pasteurs passent par ces peines là Quand ils rentrent dans l'église Tout le monde se met debout L'évangile de la prospérité Elle est diabolique C'est diabolique Ça ne vient pas de Dieu L'évangile Elle est sortie du corps Tu es en Afrique Et tu sors de ton corps Tu viens en Europe Tu fais tout ce que tu fais Mais tu es un sorcier Tu es un sorcier Et tu apprends ça à l'église Et tu le dis devant la chair La chair est devenue quoi aujourd'hui ? La chair C'est à dire je ne parle pas de la chair Notre chair Mais je parle de la chair Là où A l'église en fait Devant la chair Là où on pose la Bible On prêche la parole de Dieu C'est devenu quoi ? Aujourd'hui le problème Les règlements des comptes Les passés se règlent les comptes Devant la chair Hier c'était encore Petit comme ça Aujourd'hui c'est devenu grand C'est devenu tellement 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 Où est la parole de Dieu ? Comment le diable utilise même Des situations quelconques Pour diviser Et la division est là La séparation est là A cause de l'évangile De la prospérité Parce que les gens sont séduits A cause de l'argent L'argent a séduit A tel point L'amour a refroidi On ne voit plus l'homme On ne voit plus les relations On voit plutôt l'argent Et parce qu'on voit l'argent Donc on minimise les autres Donc on les suit Donc on prêche Devant la chair On montre aux autres Voilà comment vous êtes riches Quand on va à l'église C'est pour écouter La parole de Dieu Pitié Pitié Ces gens Ces hommes et ces femmes Qui quittent leur maison C'est pour écouter La parole de Dieu Ce n'est pas pour aller Écouter les conflits Que tu as toi Les pasteurs X Avec les pasteurs Y Ce n'est pas pour aller Écouter Toi Qui tu soutiens Politiquement Tu leur dis On va battre les mains On va battre les mains Pour telle personne Et puis quand tu ne t'entends plus Avec la même personne La personne ne te donne pas L'argent qu'il devait te donner Ah On retire les mains Qu'on a tapé pour lui On l'avait applaudi On retire nos applaudissements Où allons-nous ? Attention La séduction est là Ça c'est le premier point Que Jésus-Christ se dit Attention Que personne ne vous séduise Il y aura des faux prophètes Qui viendront Il y aura des faux Christ Les faux Christ Ils sont déjà là Les faux prophètes Ils viennent de plus en plus nombreux Et ils utilisent la séduction Attention bien-aimés Jésus-Christ a dit Voilà le premier signe Le premier signe est là Le premier signe Ça se manifeste Les faux prophètes sont là Ils sont nombreux Ils sont nombreux Des faux prodicateurs Il y en a partout Les faux prophètes N'en parlons même pas Ils viennent avec des serpents Ils viennent avec des vestes Pour faire tomber Que délivrance J'ai mis ça sur ma chaîne YouTube Si vous voulez C'est le même nom Si vous voulez Je force personne Si vous voulez regarder Regardez Des fois je partage aussi Sur Facebook Mais des fois j'oublie Tout simplement Ou je n'ai pas eu le temps Les diables agis Vous avez vu Cette délivrance là Je l'ai mis sur Mon compte YouTube Déjà la personne Qui fait la délivrance Ses yeux sont comme Les yeux sont changés Et là maintenant On voit ses yeux Quand on regarde ses yeux C'est les yeux vraiment C'est comme un serpent Il prend quelle poudre là Il vous met là Dans des parties intimes Il danse avec vous Et puis on vient Il tombe avec une femme On vient les couvrir Vous voyez Tu vois comment Il t'a transmis L'esprit de lesbiennisme Vous vous croyez Aujourd'hui Il y a beaucoup Beaucoup de lesbiennes Plus que c'était avant Avant on n'entendait pas Comme ça Parler des femmes Qui se marient Mais aujourd'hui Beaucoup de femmes Se marient Même en Afrique Où je ne pouvais pas Imaginer Les femmes se marient Et le prêtre Béli ces mariages Peut-être même Les pasteurs aussi Vous voyez la séduction Jusqu'où ça va Que Dieu nous aide De bien aimer La prochaine fois Que nous puissions Encore en parler Par la grâce de Dieu Que Dieu bénisse Tout un chacun Merci pour votre présence Nous allons prier Merci Seigneur Dieu de gloire De réveiller ton peuple De réveiller tes enfants Seigneur Dieu de gloire Aide-nous En fait que nous ne puissions pas Tomber Seigneur Dans les pièges De ces séducteurs Qui viennent avec De fausses paroles De faux De faux évangiles Qui viennent avec Seigneur Qui viennent nous faire Qui cherchent à nous faire Sortir De la sainte doctrine Pour amener Tes enfants Seigneur Dans les faux Et pour les amener Dans la perdition Seigneur aide-nous Nous avons Sauf de toi Nous avons besoin de toi Les puissants de Jacob Dans les non-puissants De Jésus-Christ Que cette soirée Soit entre-temps éternel Bénis-nous Bénis tout un chacun Éternel Dieu de gloire Dans les non-puissants De Jésus-Christ Père très sain Que nous t'avons ici Priez Amen 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 Que Dieu bénisse Tout un chacun Bien-aimé Prions Prions pour nous Nous apportons la parole De Dieu Prions pour nous Nous écoutons Les saintes Esprit nous parler Prions pour nous Vraiment Soutenons-nous Dans la prière Jésus-Christ Est bon Il est redoutable Soyez richement bénis Richement bénis Bonne soirée Et pour les bien-aimés Qui nous suivent Sur Youtube Cette prédication Sera mise aussi Sur Youtube Mais je pense Que je vais ajouter Je vais faire Un montage Je vais ajouter Certaines vidéos Que j'avais préparées Par là De ce que je viens De dire Comme ça Ceux qui suivent Vont les suivre Peut-être que je vais Repartager encore Sur Facebook Soyez bénis Vous qui nous suivez Sur Youtube Que Dieu vous bénisse Et vous sur Facebook Aussi Que Dieu vous bénisse Abondamment Soyez richement bénis Bonne soirée Au revoir Bien-aimés Au revoir